Bonjour et bienvenue dans un Maniglasacover+, où j'ai appris récemment, hier, que Chaos Card ne marche pas sur Delirium. Donc tout le run que j'ai orienté, il faut faire Delirium, on a Chaos Card, il s'avère qu'on a réussi à le faire quand même, parce que je suis extrêmement bon et qu'on avait des items complètement... complémentaires, surtout, et qu'on faisait mal, quoi. Mais ouais, non, Chaos Card sur Delirium ne marche pas du tout, ça juste marche pas. Donc, aujourd'hui, on reprend le même perso parce que c'était rigolo, on va faire la cathédrale, on va faire le chest, on va faire peut-être méga satan si on y arrive, c'est pas garanti. Et c'est tout ce qu'on peut faire parce qu'après c'est ultra gris. Donc on est parti. Hop hop hop. On va essayer de faire des choses, on a déjà eu Boss Rush et Rush. Donc on... voilà, c'est pas des priorités. Sachant que si on veut faire méga satan, il va peut-être falloir... Ok. Ok, ok. Si on veut faire méga satan, il va peut-être falloir pas prendre des deals with the devil. Euh, je sais pas encore trop comment ça va se passer. Je suis en train de discuter avec moi-même dans ma tête. De me dire, soit on tente une salle du sacrifice en ayant beaucoup de vie. Ce qu'on aurait pu faire hier. Mais qu'on n'a pas fait pour essayer de faire Delirium. Alors je suis pas trop salty, hein. Je veux dire, on l'a battu à la fin, mais bon. Quand même, quoi. Donc soit on essaye la salle du sacrifice, soit juste classique. Pas de deal with the devil et on espère avoir de la chance sur les Angel Rooms. C'est pas glorieux tout ça. On va aller ouvrir le... On a 10 centimes. Il y a une tête rock ici aussi. Ok, j'aurais pas dû prendre ce cœur. Gris. On a 10 centimes, on va aller voir le coffre. Parce que pour le magasin, c'est plutôt 15 centimes qu'il nous faudrait. Et là, on est à 11. Yeah. Vous savez quoi, vite fait. Il peut y avoir des sous dans les flammes. Je crois. J'ai vu que c'est un autre Tinted Rock. C'est un peu chiant, Curse of Darkness. Surtout dans les Burning Basement. Là, il y a un centime. On va essayer de faire ça comme ça. Ouais, on a eu tout le monde. 14. Cette clé, elle est sympa. Tiens. Non, 14 toujours. Allez, est-ce qu'on va réussir à monter à 15 centimes ? Il nous reste une bombe, on peut exploser un shopkeeper dans le magasin. Au pire des cas, on fera ça. Mais ce sera peut-être pas nécessaire. Et c'est un lock-up. Oh, c'est parfait. Alors. Alors, on va prendre ça. Pourquoi ça ? Parce que ça nous donne un choix de deux items sur la plupart des boss, le d'un. Et que ce choix... Ce choix de deux items nous permettra peut-être, et je dis bien peut-être, d'avoir des items de boss utiles. Parce que sinon, ça va souvent être HP up et c'est un peu naze. Ok. Ok, euh... Ok, donc celle-là, on va la tuer, voilà. Allez, bordel, il les fait vachement vite, on n'a pas eu de bonus de dégâts. Ce qui veut dire qu'il nous faut deux coups par mouche. Et comme il les fait trois par trois toutes les secondes, Euh... On ne peut pas passer au travers. Il faut forcément qu'on les attire sur le côté. Ou qu'on les contourne. Bref, ça se fait, mais c'est un peu chiant. Vous voyez là, par exemple, on aurait eu soit ce truc pourri, soit le halo. Bah, je préfère prendre le halo. Parce que c'est un bonus de plein de choses. Alors que l'autre truc pourri, c'est un HP up et peut-être un damage up, mais j'en suis pas sûr parce que ce genre d'items, c'est... Genre, on en prend tellement par run que... Ils sont pas négatifs, on les prend presque toujours. Sauf quand on a des choses qui empêchent le HP up, donc... Donc c'est pas intéressant de faire attention au stade secondaire. Le seul truc important, c'est est-ce que je peux me permettre d'avoir des corps roux ? Oh ! Ah ah ! Une salle du sacrifice ! Je sens que j'ai ma réponse pour savoir ce qu'on va faire pour Mega Satan ! D'ailleurs, j'ai besoin d'appuyer sur ce bouton. C'était pas utile. Donc concrètement, on va faire le sacrifice. Probablement. Presque certainement. Sauf si la prochaine item room, c'est d'être ski, hein... Dans quel cas, non. Effectivement. On se retiendra. Oh ! Son chien a sauté par-dessus les tirs, ceux-là. Heu... D'accord. Donc l'item room est là. On a une seule clé. Donc le magasin sera pas la priorité parce qu'on a pas grand chose à y faire, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux... Merci. Et rien ! Donc, item room. Oh ! C'est bien ça ! Si je ne me trompe pas, c'est Capricorne. All stats up. Plus, je crois, une clé, une bombe et du pognon. Donc... Rien de... Mal. Après, on a eu deux fois all stats up. On a toujours des dégâts assez bas. On a vraiment 4,90, quoi. Mais on tire un peu plus vite. Donc l'un dans l'autre. Ouais, et là, je fais comment pour le toucher, bordel ? Heu... C'est... Pas chiant. Ouais, j'aimerais bien arriver au stade où je peux tuer les araignées, en fait. Ce serait pas mal. Hum hum. La forme de l'étage est assez chelou, je trouve. Génial. Alors... On va éviter de perdre de la vie bêtement. Surtout qu'on a un deal garanti à la fin de l'étage. Heu... On a eu aucun... Attendez, j'ai l'oeil qui va rater. Ouais. On a eu aucun... Truc à convertir en cœur pour le... Pour pouvoir abuser de la salle du sacrifice. On a clairement pas assez de cœur pour... Ben... Pour la jouer, en fait. Hum. Parce qu'en pratique, il nous en faudrait... Ben... 6, 7, 8, 9, 10... 11, je crois, donc... Et là, on est à 6 coups sans mourir, quoi. C'est pas assez. Ouch. Bon, ben moins maintenant, parce que je me suis touché. Y'a pas une pièce qu'à drop, comme ça. Donc on va peut-être pas faire 7 salles du sacrifice pour avoir... La clé. On va peut-être en faire une après. Il va dans les flammes. Il va dans les flammes. Tu aimes le feu. Parce que comme il recule par rapport à nous, on peut le pousser dans le feu. C'est très drôle. Ok. Ça, c'est un bonus de dégâts. L'autre, c'est de la vie, de la cadence de tir. Ça, c'est un bon bonus de dégâts, quand même. Un très bon bonus de dégâts. Sur ces deux items, honnêtement, aucun des deux ne me branche. Black powder, éventuellement, mais pas là. Donc, on va prête y aller. On est repassés à 6 coups. Je vais jeter un oeil au magasin. Je vais jeter un oeil aussi là-dedans. Il nous reste une bombe. On n'a pas fait de salle secrète au passage. Elle pourrait être... Non, elle pourrait pas être ici. Elle est a priori... Un. Il a mis un mur ici. Ici, c'est possible. Et c'est le cas. Hop là. Pognon. Bon, magasin. Magasin, on a dit. 9 centimes... Sérieusement. Oh, le potato pillar. Euh... Le potato pillar n'est pas si intéressant que ça. Là, on est à 6 coups. Ça fait 7 si on a ça. Avec un peu de chance, on drop des cœurs. Et... Et... On peut peut-être choper la clé. On va essayer. Pas tout, hein. Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Euh... Six. Ça n'a rien dropé. Alors, je vais chercher le cœur qui reste, hein. Hop là. La pilule est peut-être bien aussi, mais... Elle est bien pour une autre raison, la pilule. Alors oui, ça va être un peu long. Mais vous allez voir. Vous allez comprendre. Hop. Je rappelle qu'on ne peut pas utiliser le HP Up qu'on a. Parce que le but, c'est de tuer l'ange. Ah, remarque qu'on est Lazarus. On reste pas dans la salle. Ah... Attendez, on n'a pas fait la salle en bas, là ? Non, on a... Je crois qu'on l'a pas faite. Sérieusement. Ok. Donc ça, c'est un cœur. Donc je ne vais pas le re-roll. Et je vais même le prendre, en fait. On va faire la salle qui est juste en bas. Oh oui. J'ai pas de clé. J'ai une clé. Pin. Il y a de la vie. Tout s'arrange. Je pense que là, on a largement assez. Il suffit juste de ne pas prendre de coups ici. Et d'être en capacité de tuer les anges. Ce qui devrait être assez faisable. En théorie. Donc ça c'est fait. Et ça c'est fait. Ouf. Hop, hop, hop. Palapalapapapap. Sérieusement, Curse of the Machin, ça commence à me punch ? Voilà. Donc. On continue. On évite de se prendre un coup bêtement. Première range. Première range. Première range. Première range. Oh, quel con. J'ai marché dedans, mais tellement mal. Et je suis mort. Mordel. C'est pas très grave. En fait si, c'est très grave. Je vais me faire tuer par celui-là. Mais sérieusement. Je refuse. Je suis tellement pas attentif. Bon, je voulais faire Ace of Hearts après. Mais là, je peux pas. Putain, j'ai qu'un coeur. Je peux pas faire les deux autres après. Ah. Et là, si je fais ça, je meurs. Ah, c'est con. J'aurais pas dû. Pourquoi je suis mort sur l'autre machin là ? Pas cool. Il n'y a rien de tout ça qui est utile. Il y a peut-être la salle secrète secondaire qui pourrait sauver les meubles. Mais sinon, j'ai mal joué. Là, j'aurais pu avoir les deux pièces de clé ici. Ok. Yes. Je peux peut-être encore faire quelque chose. Il faut que là, ça me donne des coeurs gris. C'est pas une garantie. Mais ça peut arriver. Yes. 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 Bon, et il faut pas mourir sur celui-là qui est plus dur que l'autre normalement. En fait, l'autre, je me méfie tellement pas, le blanc, que effectivement, je faisais pas spécialement attention. Là, je vais être attentif parce que lui, il est dangereux normalement. Donc voilà. Là, je suis attentif. Attention. Bon. Bon. Après, je voyais pas les tirs. On évite d'être au-dessus en général. Ah, c'est vrai qu'on peut le taunt dans les piques. J'oubliais. Euh... Vas-y. Là, je suis bien là, je pense. Ouais. Il va mourir tout seul comme un caca. Et voilà. Donc, alors, on a passé un temps fou à faire ça. Mais, on a un respam donc avec un bonus. On pourra prendre tous les deals qu'on veut, comme par exemple celui-là. Et avoir quand même accès à méga-satan. Bien. Donc ça, c'est fait. Il suffit juste de plus mourir, on aura méga-satan. Est-ce qu'on sera en capacité de le tuer ? Je ne sais pas. Ça, ça dépend de beaucoup de paramètres. Oh, bordel, les champignons. Bad trip. Génial. J'adore quand je prends des coups sans pouvoir rien faire. C'est pas vrai, j'adore pas en fait. Euh... Non, merci. Vous savez quoi ? Dommage. Ça aurait rebondi vers le haut, ça aurait peut-être pu choper... des trucs utiles. Ouais, bon, on va garder ça, c'est vaguement plus utile. C'est vaguement plus utile. Vous savez quoi, là ? Vous mourrez, vous. On a le knock-back sur les ennemis volants. Sur eux en particulier. Bien. On a zéro bombes. C'est peu. C'est peu. Sur eux, Black Bowser, c'est pas le meilleur item du monde. Génial. Ça se présentait trop bien. Il fallait que ça change. OK. Eux, c'est les plus embêtants. Il est là, le dernier. Bien. Normalement, voilà, on peut tuer tout ce petit monde assez facilement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme salle possible autour ici ? Il y a une salle de challenge et deux salles normales. Et on n'a pas de clé. On va donc se souvenir qu'il y a cette salle ici. Parce qu'un coffre jaune, c'est potentiellement bien. Allez. Et ouch. The lovers. Eux. Si on trouve un dark bomb. Alors, toi. Allez. C'était inutile. D'où ? Qu'est-ce qui m'a touché ? Il était parti, le truc. Pas étrange. Il marche pas trop mal, le cercle, en fait. Il faut juste que l'ennemi reste dedans. Et qu'il soit au sol. Oh 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 oh. Non, non, mais les champions là, ça va pas être possible. Ah, ah ah. C'est le moment de briller. Oh, bien, bien. Bon, totalement nul, mais... Vous savez quoi, on a fait l'effort de venir, on va voir, et il n'y a rien. Donc, est-ce qu'on crame deux clés pour ouvrir le coffre qui est là ? Uuuuh, sans doute. Ça n'en valait pas vraiment la peine. Ah, les trous qui empêchent de faire... Est-ce qu'on a assez de place pour... Oui ! C'était pas mal. Euh... On a eu ni item room, ni magasin. Ça fait peu. Non mais reviens. Et pourquoi il est juste en dehors du cercle ? Pas cool. Euh... On n'a pas de clés, d'ailleurs. Lui, là, il est juste là pour être chiant, en fait. Parce qu'il ne peut pas me mettre en danger. Je me suis trompé de dire. Quel imbécile. Les bombes, c'est ce côté. Et les pilules de merde, c'est l'autre côté. Christian Maw. Donc, si là, on n'a pas une clé, c'est plus tué. Ah mais pourquoi ? Je me suis jeté dedans, quoi. Je sais que je peux les tuer, les trucs. Je m'écarte pas mal. Oh, pas de clé. C'est pas grave, on va aller faire le boss. Ce sera très bien. On n'a pas assez de vie pour prendre un deal. Mais c'est pas grave. Ouais, alors, j'avais quoi comme choix ? La bombe ou la main ? Allez. Ouais, j'avais espoir de faire un cercle autour d'une des mains. Manifestement non. Elles sont toujours collées au bord. C'est impressionnant. Et lui aussi, toujours collé au bord. Voilà, celle-là, j'aurais peut-être pu en fait. Et tu meurs ! Cadence de tir et de la vie, c'est bien. Et pas de deal, c'est bien aussi parce que de toute façon, j'étais pas en capacité de le prendre. C'est bien. Ouf. Donc. Caves 2. Enfin, 18 minutes, caves 2. Trafic, hein. Pas mal. Tant. C'est pas mal, ça. OUCH. Vous savez quoi ? On va faire ça. Ça va être un peu plus long que ce que ça devrait être. Bon là il peut tirer à travers les... Moi je peux pas ! Ce jeu manque de fair play par moment. Quelque chose de concret. Fantastique. Euh... On a 3 clés, on pourrait entrer dans le magasin, dans une salle spéciale et dans l'item room, qu'on enverrait pas la difficulté. Je sais pas combien j'ai de vie par contre, j'arrête pas de prendre des patates. Euh... On a pas assez de sous pour cette connerie. Et puis un blowing bundle c'est pas le meilleur item qu'on peut trouver. Enfin bon item hein, je dis pas mais... Je vais prendre ça. Et je vais prendre rien du tout. Donc. C'est à côté. D'accord. Non 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 non. Hop. Hop. Euh... C'était une seule spéciale du coup ça, on peut faire un saut. Ok. Bon remarquez, on a pas d'item actif. C'est pas mal. Mais bon. Ouais je pourrais utiliser... Nan le cercle là c'est trop misérable d'utiliser. Le... Le cercle de coudron. Hop. Et donc on a une clé pour notre item room. Fantastique. Euh... On a pas de bombes parfois. Pourquoi je dis ça ? Parce que vraisemblablement, ici, il y a une seule secrète. Ouais. Euh... Je faisais quoi là ? Bordel mais... Je les touche pourtant et il meurt pas à un moment là. J'aimerais bien savoir combien j'ai de vie là. J'aurais peut-être dû tenir le compte parce que là, s'il y a un deal à la fin, c'est peut-être du suicide de le prendre. Et ça m'ennuie. Euh... Bon bien ça. Euh donc des clés, des clés, pas de bombes. Voilà. Là on devrait pas avoir trop de mal à... Bouh. A s'occuper de ce sol. De la vie ! Hum... C'est pas de la vie ça ! Sérieusement on fait 7.47, on tire à 6 et on me met tout le temps à tuer... Les hosts rouges là. C'est assez perturbant. Et ça me rassure pas trop pour la suite du aubre. Voilà. La suite du run. Toi t'es le plus chiant parce que, voilà. T'es pas planté au sol. Ça ne m'arrange pas. Sois utile ! Ouh. Ça c'était utile. Voilà. C'était tellement con de ma part parce que du coup effectivement j'en ai foutu partout. Ouais alors prendre un deal ce sera exclusivement si j'ai un HP Up sur le boss je pense. Parce que sinon c'est dangereusement suicidaire. On va tenter hein. Je vais dire après tout. Ok faut pas que je me fasse toucher bêtement. Ça se trouve je suis à un coup de la mort hein. C'est un peu le problème. Et on a un HP Up. Et on a un petit vaisselle et de la vie. Rien de mieux que ça. Déjà parce qu'on traîne. Et ensuite parce qu'au pire des cas dans le magasin je peux re-roll avec les sous et c'est con parce que j'ai... Peut-être moyen de faire mieux ici. Alors on a eu plein de vies en fait. Je me rends compte. Ok on peut... Péter les portails, non on peut pas. Il est où le sauteur ? Il est mort. Voilà. Ah merde pourquoi j'ai... J'avais un Eternal Heart. Saleté. Ça m'a cramé en petit vaisselle. Enfin ça m'a... Ça a désactivé. C'est pas cool. J'aimais bien mon item qui me permettait de voler. Merde. Oh c'est pas grave. J'avais oublié que j'avais ce Twinket. Bon c'est pas très grave mais c'est un peu chiant quand même. Voilà toi viens par là. Voilà viens. Et ensuite... Coucou. Je suis là. Parfait. Bon il faut qu'on se débarrasse de ce coin rouge à tout prix. Ça passera probablement par un deal with the devil quel qu'il soit. On est dans quel étage là ? Depth one. Ah il a eu le temps de crasher une arène. Magasin. Pas de bombe. C'est pas de clé. Attendez. Ça par contre. Je peux pas me le permettre dans ce... Dans l'optique de trouver l'item room. Qui n'est pas là. Normalement on fait assez mal. Pour pas avoir trop de soucis à se faire sur eux. Voilà. Hop. Ouais super. C'est rare qu'il tire aussi synchronisé les... Bordel mais tu... Les sceaux toujours... Il pourrait être chiant. Qu'est-ce qu'il m'a ? Il y avait un ennemi invisible là ? Bon. Il ne manquera pas de clé. S'il y avait un ennemi invisible... Bon. Je ne l'ai pas vu. Forcément. Mais euh... C'est pas cool. Euh... Tiers up c'est bien. Le reste... Bof. Il nous faudrait... Euh... Des bombes et du pognon. Ouais. Tiers up c'est bien quand même. Le knock back euh... C'est un peu chiant parce que ça empêche de toucher les ennemis mais... Non. On peut pas de façon. Voilà. Mais d'où t'es pas mort toi ? On fait toujours que 747 mais c'est pas mal 747 quand même. Sur le papier. Les ennemis pourraient mourir pour moins que ça quoi. Ok j'ai donc pas eu l'ennemi qu'il fallait choquer en priorité. Euh... Dommage. Bordel ils sont... Je suis coincé. Littéralement. J'avais pas d'autre chose... D'autre solution que de m'en prendre une. J'aime pas trop quand ça fait ça. Mais après bon c'est moi qui me suis mis dans les coins... Face à des... Plein de knights. Quand ils volent ça s'appelle pas des knights mais... Je sais pas leur nom donc... C'est essentiellement pareil hein. On a une bombe. Le problème c'est que je sais plus pourquoi je voulais une bombe. Donc euh... Peut-être pour le magasin... Je sais plus... Je sais plus... Je sais plus. Je sais plus. Bah en tout cas ça c'est bien parce que ça me donne de la... Des chances de deal mais... Ah ouais. OK. c'est vrai qu'il crache beaucoup plus vite que ce qu'on peut tirer j'aime pas Bronie j'aime vraiment pas parce qu'il a des attaques très rapides et dans toutes ses directions et c'est super pas cool on est à 28 minutes dans devs 2 à l'entrée de devs 2 pas très rapide comme run après ça se passe pas trop mal je veux dire on a un truc qui tient la route avec lequel on peut aller tuer méga satan on peut faire mieux bien sûr on peut toujours faire mieux à un moment on aurait un run à 200 de dégâts on pourrait faire mieux il faudrait que je garde un peu plus de vie que ça par contre ce serait pas mal voilà comme ça par exemple parce que à partir du prochain étage ça va commencer à piquer c'est celui qui est arrivé en dernier qui a eu mal on a 15 clés ça devrait aller il y a encore des mains oui et c'est bon quoi tu proposes ? ouais j'en ai marre des coffres je brille si j'ai besoin d'une bombe ou d'un consommable sur la fin de l'étage on envisagera mais c'est chiant et ça rapporte pas grand chose non les pilules elles ont pas été glorieuses jusque là on va pas insister ouh j'avais oublié qu'il y en avait un au dessus et j'avais aussi oublié qu'il pouvait charger depuis l'autre bout d'écran ce qui est normal là j'ai pas vraiment de raison de m'en plaindre c'est le comportement de base du truc quoi coucou bordel le knockback voilà euh non je veux dire je vais garder mon truc quoi parce que ah c'est pas si mal je crois que ça fait genre un pourcentage de nos dégâts dans tous les ennemis de la salle et ça se recharge en fait automatiquement donc c'est peut-être bien après je crois que le pourcentage de dégâts que ça fait c'est c'est peut-être 100% mais c'est genre réparti sur tous les ennemis quoi donc euh c'est un peu ridicule mais bon voilà on a plein de clés donc on profite plus des clés que des bombes ce serait dommage voilà en gros dès que mon item est chargé et qu'il y a des ennemis je l'active et ça fait quelque chose et là celui d'en haut il m'a pas chargé c'est fou hein allez allez et au revoir euh on a eu l'item en route si on pouvait trouver le magasin ce serait pas mal que c'est le magasin oui avec un bonus de dégâts et des sous et donc une bombe et des clés et on va donner un peu on est toujours pas monté à 999 je rappelle qu'à l'occasion j'ai un peu séché la machine à coup de bombe en jouant le keeper c'est pas très très sympa surtout pas avant d'avoir atteint le maximum après c'est moins moins grave ok ok et j'avais quoi comme choix là ? je suis obligé de toucher le bouton à un moment ouais on pourra aller donner ça mais c'est loin alors c'était quoi la carte là ? ouais vous savez quoi ? voilà allez on attaque mom je suis même pas sûr qu'elle se fasse toucher par les cercles mais ce serait bien qu'elle réagisse des fois ouais peut-être ça marche ça pas de deal ? non sérieusement c'est nul euh on avait dit ça et ben on y va 32 minutes c'est parfait rarement run aura été aussi rapide non c'est pas vrai c'est de la merde ouais alors là j'avais pas beaucoup d'options vu que ça mourrait pas vite pourtant on fait 8 de dégâts c'est beaucoup c'est pas mal 8 avec 4 de cadence de tir mais les ennemis ils s'en foutent ok on va être méthodique là on va les éliminer un par un ouais alors le truc c'est que s'ils font du creep ou des tirs en dans tous les sens comme ça ça devient compliqué allez parce que là je suis à pas beaucoup de coup de la mort et c'est pas cool ouais alors toi qui tire dans des directions aléatoires va crever merci euh donc pas de seules secrètes dans les alentours c'est très bien ça sent un peu le cul de sac ça mais manifestement non parfait oh j'entends tout ça ok 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 il y a de la vie on va la prendre on va éviter le coup c'est Loki quoi il devrait pas me toucher jamais ça devrait pas être possible il s'étire par tout le temps dans les mêmes directions il y a pas d'ennemi plus prévisible que Loki je crois par la mouche noire toute bête c'est Loki c'est la baseline de l'ennemi tu sais ce qu'il va faire et merci bon on est toujours à un coup d'ennemi de la mort fantastique la salle les quatre coffres jaunes ont pas payé aussi longtemps que j'aurais voulu euh il y a toujours un portail là merci tac 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 euh pas de salle secrète là dessous donc la curse room sera peut être juste pas accessible en fait pas avec ce niveau de vie en tout cas allez il va en rester quelques uns parfait ouais je sais que j'ai une carte d'ess mais j'aimerais autant la garder pour des ennemis qui sont durs même si ça les tue pas ça les ramollit quoi oh vous vous êtes chiant enfin mais vous avez vu non seulement il est chiant mais en plus il se dédoue deux fois plus chiant là il y a un portail là il y a un autre portail on l'a eu et il y a des ennemis qui clignotent lentement donc c'est pas les pires mais quand même ça reste des chieurs ça reste des chieurs ok il en a foutu partout quoi voilà et toi merci pas de tinted rock parce que ce serait trop pratique tiens merci bon le boss avec notre niveau de vie actuel j'aime autant d'abord chercher une salle secrète si c'était possible allez on s'ouvre une salle secrétu on a peut-être plus oh 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 ok alors toi tu meurs et il reste plus qu'un toi qui ne m'apparaît pas dans la figure c'est bon ça le secret est ici ou là-haut là-haut oh potentiellement intéressante faut juste pas se prendre deux coups bêtement Ok ça c'était pas très utile Mais Voilà J'ai cru hein Saleté Bon c'est sympa Mais pas du tout ce qu'on voulait Et pareil Ouais plein de pognon Il me fallait de la vie mais c'est bien Bon sale secret Numéro 2 c'est fait On va aussi chercher l'autre sale secrète Et la dernière à avoir des chances d'être utile Ok alors Je peux pas tuer l'autre yeux Avant qu'il y ait encore des choses dans la salle Je crois bien Si je pouvais On est à un coup de la mort Et c'est pas une position Extrêmement enviable Donc Super du pognon On est dans quel étage là ? Donc ce sera pas It lives Ce sera peut-être la matriarche Ce qui n'est pas une bonne nouvelle Parce que ça pourrait très bien mettre fin au run Je vais dire pragmatiquement Là avec un hit Avant de mourir Je vois Voilà Vous avez remarqué le problème Vous avez remarqué le problème Donc du coup j'essaie de faire les salles Mais je me mets en danger Oh bon Que des petits blastocysts Ou des moyens blastocysts Donc il n'y a pas de danger Qui me Non mais là Pour le coup J'aurais vraiment préféré de la vie Dans le caillou Allez Ouais je suis extrêmement prudent Parce que marcher dans un caca rouge C'est la mort Et des bombes Ouah Il n'y a plus de salles secrètes à trouver On a fait toutes les salles Sauf la curse room Qu'on ne peut pas faire Donc si on rentre on meurt Voilà Bon bah il reste à espérer Que le boss Ce soit un boss Qu'on peut gérer Mr Fred C'est pas le pire Mr Fred c'est gérable On dégage tous ces petits zads On marche pas dans son creep Parce que le creep Ça fait mal Et on le tue de loin Voilà Je suis à l'abri là C'est probablement ce qu'on pouvait avoir De plus cool Je vais probablement prendre C'est quoi déjà ça ? Attendez Le machin des papiers Ça fait un truc Un item super récent Peut-être un peu moins récent que ça Peut-être un peu moins récent que ça Ok alors on va éviter de chercher avec les yeux Parce que ça ne marche pas Ah les voilà Plus one bone heart Bon bah ça nous permettrait Techniquement Pardon Ça nous permettrait Techniquement De prendre un deal Il y a plus qu'un seul deal après Et brimstone c'est plutôt bien Bon Il faut absolument qu'on trouve Beaucoup de vie Et qu'on meurt pas Ça va être compliqué Alors du coup Voilà on va faire ça Un truc utile ? Non Il n'y a pas un truc utile C'est vrai qu'on a du knockback Ça va être rigolo ça Ouais un coeur rouge Donc totalement inutile C'est intéressant cette configuration de salle Alors je charge super vite C'est un avantage Toujours pas de coeur Oulala l'arcade Est-ce que je prends le temps de jouer un truc ? Bah non parce qu'en fait Lui je peux pas le jouer Je peux le jouer une fois Un peu plus J'ai le bouclier c'est vrai Paye J'ai failli faire une grosse connerie Je l'ai pas vu clignoter le bouclier Il clignote pas D'accord Il ne clignote pas Merci C'est problématique Mais c'est pas grave on survivra Voilà Tu restes loin toi Plus loin que ça Ça peut être bien Ça peut être carrément mauvais Ça peut être notre ami Bob's Brain Bomb Bag Bomb Bag C'est bien ça Je prends pas le coeur rouge parce que du coup je vole Alors ça m'arrange Faut pas prendre ça Je rappelle qu'on peut pas prendre de trinket parce qu'on a la fatigue Voilà On peut entrer dans la curse room là Parce qu'on vole On peut prendre ça C'est un item de gapi c'est pas mal Et on peut sortir sans se faire mal grâce à ça Et là c'était le plan Voilà Je suis un peu plus tranquille parce qu'il va nous falloir deux coups et demi avant de mourir Un Deux Voilà enfin en gros au troisième on est mort Mais Trois c'est déjà pas mal C'est bon Trois ça se survit Et les ennemis qui clignotent quand on a brimstone c'est moins gênant Parce que ben on peut les attaquer de très très loin Donc voilà je suis vachement plus confortable tout d'un coup C'est quoi ça ? C'est pas grave Effectivement si je pouvais avoir plus de vie ça m'irait Mais bon Je pense que je peux avoir Ça le secrète ? Oh pif Oui Oui I'm drowsy I can see forever ça peut être sympa pour l'autre salle secrète Euh qui est ici ? Ouais vas-y fais des adds toi Hop hop Et si on trouve money equals power c'est bien Parfait Moins parfait mais c'est pas grave Ok ben si on trouve money equals power c'est la fête Sinon tout ça ne sert à rien Parce que clairement tout ce pognon On peut rien en faire Euh on va aller voir le boss out of it On a 36% de chance de deal On ne vole plus parce que j'ai ramassé un coeur Mais du coup on a un hit en plus Mais du coup on a un hit en plus Ce qui est pas mal Voilà après Brimstone franchement Ça fait le café hein Faut pas déconner Euh Ouais ben là j'avais pas de choix de me faire toucher Parce que soit je passais dans les tirs Soit je passais dans la contre Mais on n'est pas mort Ça va aller Il y a encore moyen de Hein voilà Tout va bien Euh Oups Je vole pas Détail important Ce qui veut dire que je ne peux pas passer par dessus les cailloux Détail très important C'est quoi ça ? Un bouquin Un autre bouquin Une salle secrète Et a priori l'autre salle secrète est aussi sur la carte Ah du pognon Ouais Il n'y a pas de chance là dedans C'est dommage Allez un petit luck up Non ? Euh Vous savez quoi ? On va avancer hein On a donc la transformation bookworm Qu'est-ce qui reste là-haut ? Peu importe On a bookworm Qui fait que des fois on tire double Euh J'hésite à faire Oulala J'hésite à faire plus de salle pour essayer de trouver de la vie Ok ça c'était pas mon choix Enfin si il y a le boss Voilà Oh bordel Je ne peux pas repousser les bombes On va aller jusqu'à l'autre salle secrète Parce qu'il y a peut-être de la vie dedans Et ce sera Tout ce qu'on fera Sur où les mains ? Il en reste encore au moins une Je ne sais pas quand elle va tomber Là Ouf Ouais on n'a pas des masses de vie je rappelle J'assiste beaucoup sur ce point Mais ça me semble important Les wisous qui nous apparaissent dessus Je supporte moyennement Je crois qu'on a eu toutes les mains Je peux un peu moins stresser On a eu tout le monde Bien Tinted Rock Ouais Tu peux te brosser si tu voulais un Tinted Rock Oh Alors on ne va pas jouer la salle du sacrifice Parce qu'on n'a pas les moyens en fait Du tout On aurait pu donner un cœur gris Hansus Vision Est-ce qu'on garde ça pour le prochain étage ? Je dirais que oui Ouais je tire un peu au pif Globalement je tue des trucs Donc Regardez au bout d'un moment On va avoir fini le truc On n'aurait vu personne Bon ok on voit plein de monde Peut-être les derniers ? Non Bon ok On va être obligé de Mais arrête de De diviser Voilà Donc Super Salle secrète Wouhou De la vie On aurait peut-être dû le jouer le bégard On peut donner des HP up Donc pas de Tinted Rock On va garder Hansus pour le prochain étage Parce que de toute façon là on voit à peu près tout ce qu'il y a à voir Le dernier Le dernier Les derniers par exemple Mais ils ont trop de vie les wizuels Pfff Ouais cassez-vous les Loki Voilà Toujours pas de vie Toujours pas de vie Toujours pas de vie The Lovers Pas transcendant comme Kurt Putain mais ça peut me donner plein de choses mais ça me donne à chaque fois ça quoi Ouais on va faire tout l'étage Parce que là j'ai pas beaucoup de vie Le but c'est méga satan Alors je sais qu'après il y a le chest mais C'est pas non plus une promenade de santé le truc quoi J'en ai marre des coeurs rouges Je peux pas les prendre C'est nul Les coeurs rouges ça sert à rien Ok on vient de pas notre coeur gris d'ailleurs Alors on est pas mort mais... Ok alors vous êtes totalement désynchronisés les gars donc Ils vont mourir Tous Merci Voilà Un coeur gris c'est bien Et il y a un lad là Deux coeurs gris c'est bien C'est pas venu pour rien Voilà Oh ça marche pas trop bien C'est pas mal la paille au bout d'un moment On fait énormément de dégâts Troisième coeur gris L'astuce ça a été de pas faire Ouh comme ça Pour pas tirer toutes les liches en même temps Ok bah je peux pas la prendre Donc c'est pas trop grave Bien Bah au final on a plein de coeur gris Je vais pas faire la carte Parce qu'il faut pas déconner Euh ça m'en coûterait deux Donc euh nous ne ferons pas ça Est-ce qu'on a trouvé ? Oui on a trouvé toutes les salles secrètes Vu qu'elles étaient sur la carte Et donc Isaac Voilà On est entré directement dans la troisième phase Ce qui est très bien Hop là Ce qui est très très bien Même parce que la deuxième phase C'est la plus chiante Celle où il fait des ZAD en fait Les ZAD c'est chiant Surtout avec un ennemi Qui a déjà un certain contrôle de vous Ok Bon on a fait quelque chose sur le post-it C'est toujours ça Maintenant le chest Avec Curse of Darkness L'accès à Mega Satan Pyromaniac Très très bien Une pilule totalement Tellement inutile Que je vais pas la garder Voilà Et euh On va tout faire On a plein de clés On a un niveau de vie Presque acceptable Voilà Faut juste faire gaffe à certains boss Mais On va s'en sortir Ok Voilà Voilà On a 4 de chance On devrait avoir quand même 2 ou 3 coffres A un moment Ce serait sympa Ouais J'ai du mal à distinguer mon creep De leur creep Donc je suis excessivement prudent Saleté 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 Ah ah Alors Swoon Bender Je suis de moins en moins fan Mais avec la Brimstone On peut en faire quelque chose C'est quasiment insta win Donc voilà Et des fois on a le double tir Qui est encore plus insta win C'est pas si mal On a les salles secrètes sur le plan Comment ça se fait ? C'est bizarre Je me souvenais pas d'avoir pris la blue map Ok Ok Tu te montre quand tu veux toi Merci Hein Pourquoi pas Ok Je peux pas repousser les bombes Bon voilà Oh Vous savez quoi ? Ce sera mieux que la paille Hein Parce qu'on s'en sert pas des masses Ah Saleté C'est bien Mais ça nous donne pas de vie Tout ça A un moment On va mourir Pas sur lui Mais Oh Ça va pas nous aider Sur méga satan Mais c'est pas mal Ça va pas non plus nous aider Sur méga satan Et c'est un peu moins bien Non Ouais On va s'écarter quand même Ça Ça va nous aider Mais J'aimerais bien avoir de la vie quand même Ça va nous aider Dans le sens On va spawner plein d'araignées Et que c'est pas mal Ah eux Quand ils sautent vite Ils peuvent me tomber dessus Et me coucher avec leur clip Ce qui m'ennuierait Bon ok Ça c'est totalement Assez peu utile On va dire Chariot Bah c'est de l'invulnérabilité C'est jamais mauvais Je vois pas trop comment ça pourrait être Sauf si on veut mourir Mais là on veut pas Donc c'est bon Voilà Un de moins Deux de moins Je pense Ouais Trois de moins Hop pardon Et quatre de moins Ouais Spoonbender Avec brimstone Ça fait le job Ça fait le job Je me demande si la salle de méga satan Passe avant le deal with the devil Parce que là concrètement Selon l'ordre des salles On pourrait avoir le deal De cet étage Qu'on pourrait probablement pas Apprendre Parce qu'on a pas la vie qu'il faut Mais Ça peut être rigolo quand même De voir Ouais ça c'est sympa Mais ça sert à rien Euh Bon Hop hop On s'approche du boss Il nous reste une salle secrète On fait le boss Normal Je faisais quoi là J'avais quoi comme option Pour Ne pas m'en prendre une Là ils ont explosé dans tous les sens De la vie Euh Ça peut être bien C'est bien parce que Ça nous a pas fait Le truc qui nous ralentit Je sais pas ce que ça nous fait Comme effet Mais tant que ça nous ralentit pas Moi ça me va Ah t'es pas mort C'est intéressant Intéressant Saut utile Même pas pour rire quoi Oh 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 Reste en calme Reste en calme sur la téléportation hein Ok Et maintenant tu meurs Ça m'arrangerait Merci Merci Bon Et bien Il ne nous reste plus que Méga Satan Et peut être un deal Il peut y avoir de la vie dedans En fait C'est ça qui est bien Euh Il n'y a pas de vie Il n'y a carrément pas de vie Il y a deux items Dont je ne veux pas De toute façon Et puis c'est tout Et puis c'est tout Pas une batterie qui traîne Non Bon Eh bien On va acheter un dernier coup de vie de fait Qu'est-ce que c'est les items qu'on a laissés C'est quoi déjà ça ? Trop tard Euh Là-haut c'était quoi ? Techniquement ça fait des dégâts Euh Euh Non j'aurais voulu voir les quatre D'accord Les quatre qu'on a laissés Ils sont passés où ? Euh C'est celle-là Euh Est-ce que ça c'est la litlam active ? C'est litlam active Bon Je ne sais plus du tout Je ne sais pas du tout ce que ça fait d'ailleurs Bozo ça fait quoi ? J'ai jamais regardé en fait Les dégâts Un soul earth Oh bien Donc ça permet de charmer un ennemi dans la salle Ça permet de faire un rainbow pool pour prendre des coups Et c'est tout Et ça donne de la vie surtout Et des dégâts C'est pas si mal Euh Bon bah il n'y a plus qu'à Pas de garantie Parce que bon on a pas des masses de De conditions positives Mais Voilà Il va falloir esquiver bien Un Un ennemi Dans Une zone sombre Ok On ne vole pas au passage Je précise Je précise Ok Le fait qu'on ne vole pas veut dire qu'on peut se manger du clip Ok donc toi Tu devrais Tellement pas être un problème Merci le knockback Ça m'a vachement mis à l'abri quand même D'accord D'accord Parfait Tu es mort Voilà Dernière phase Ça devrait passer plutôt bien Viens là Parti comme c'est On a les mêmes camps On va pas savoir de vie Mais il fait pas de brimstone celui-là Donc on va rester tout en bas Le seul défaut c'est que ce pattern est super chiant à esquiver Mais bon On survit Si je vois qu'il y a un trop gros danger à un moment Bon tu sais quoi On va faire ça Il y a des patterns plus chiant que d'autres en fait Bon Oh le danger était pas si imminent que ça Euh On a failli mourir Il y a Void On s'en fout La vidéo fait 1h05 Bon on a fait 3 trucs On a pratiquement plié Euh Lazarus Il nous reste que l'Ultragrid Voilà C'est à dire Ça méritait bien quand même Allez Zou